Cette exposition qui a été initiée par le musée de Frontignan et la ville a un titre un petit peu étrange, dont on va parler un petit peu plus en détail, à savoir Planète Vigne, ça c'est facile, mais la suite, le sous-titre est un petit peu plus complexe, puisqu'il parle du thème vraiment de cette expo et de ma démarche en même temps globale en tant que photographe. Le sous-titre est donc « Mise anthropocène, année zéro ». Donc cette exposition, Planète Vigne, il y en a trois de mes meilleures expositions sur le thème de la vigne. La première, que j'ai faite, qui s'appelle « Vigne en feuilles », la seconde, qui s'appelle « Couleur muscat ». Et la troisième, qui s'appelle « Alain-Kéven ». On va commencer par la troisième. « Alain-Kéven », c'est en fait, conte, pour faire bref, l'histoire de la vie d'un set, de vigne, de cépage muscat, sur le terroir de la commune, ici, au cours d'une année, printemps, été, automne, hiver. La toute première s'appelle donc « Vigne en feuilles ». C'est la première exposition que j'ai faite sur ce terroir et qui rassemble, en fait, une série de macro-photographies de bourgeons de vigne au printemps jusqu'aux feuilles d'automne, jusqu'aux feuilles mortes. Ces bourgeons, il faut savoir qu'ils sont tout petits. Et pour pouvoir vraiment voir le détail, la seule technique pour pouvoir faire ça, c'est la macro-photographie. C'est donc ce que j'ai fait sur des bourgeons qui sont tout petits pour pouvoir voir les détails, et qui sont quand même assez splendides de ce que la nature est capable de faire. La deuxième expo s'appelle « Couleur Muscat ». C'est vrai que je me positionne un peu comme photographe coloriste, et c'est vrai que je m'intéresse plus à la couleur qu'au noir et blanc. Et ici, donc, sur Frontignan, avec la lumière exceptionnelle, qui permet de voir vraiment les superbes couleurs de la vigne de Muscat. Voilà pour ces trois expos. Alors, pourquoi mise anthropocène année zéro ? Qu'est-ce que c'est d'abord que l'anthropocène ? On va commencer par ce néologisme. L'anthropocène, c'est simplement une ère sur la planète Terre, qui a commencé il y a à peine un siècle. Mais qu'est-ce qui caractérise cette anthropocène ? C'est que, anthropos, préfixe grec, l'homme, et scène nouveau, donc nouvelle ère, c'est que l'être humain, non seulement modifie fondamentalement la planète, mais est en train de la détruire. Et de la détruire comment ? C'est très simple. Notamment depuis la révolution industrielle, la pollution, la consommation, la croissance, tout ça fait que la planète est en train de se transformer, et surtout à une vitesse complètement folle. Donc l'homme est en train de détruire notre planète, c'est pas rien. Et alors, pourquoi mise anthropocène ? Alors, mise anthropocène, il y a un préfixe, qui est mis, misos, qui veut dire la haine et le rejet. Et pourquoi année zéro ? C'est que pendant le confinement, à cause de cet épisode qu'on vient de vivre du coronavirus, je me suis rendu compte dans les vignes, dans lesquelles j'allais tous les jours, au bout d'un mois, que la vie semblait réapparaître à une vitesse assez rapide. Je revoyais bien plus d'insectes que je ne le voyais avant. Je revoyais des oiseaux, et bon. Et donc je me suis dit, voilà, c'est peut-être un cri d'alarme, c'est par la nature elle-même, avec ce virus, qui va peut-être faire prendre conscience à l'être humain qu'il est temps d'agir, en leur disant, pendant que les avions se sont arrêtés, que certaines usines se sont arrêtées, et bien la vie a commencé à reprendre ses droits. Donc il y a quand même une note d'espoir. C'est pour ça que j'ai appelé ça, mise en trépocène, année zéro, l'année de la Renaissance peut-être, j'espère. Une chose très importante, qu'est-ce qui m'a séduit dans cette idée d'exposition initiée par le musée de Frontinian et par la ville, c'est bien sûr de présenter mes photos, on ne travaille pas pour soi-même, quand on fait des photos, c'est pour que le grand public les voit. Mais c'est de l'accompagnement, c'est-à-dire que dans cette idée d'expo Planète Vigne, il y a l'idée de l'accompagner par ce qu'on appelle une médiation scolaire, c'est-à-dire que cette expo doit être visitée par tous les enfants des collèges, des écoles de la ville, et on va bien sûr leur faire voir ces images, leur expliquer comment elles ont été faites. Mais surtout, qu'elle est au-delà de ça, ma démarche de photographe, pourquoi j'ai choisi de photographier ce qu'ils sont en train de voir, et dans quel but. L'espèce humaine, l'homme, a entamé sur cette planète, sur notre planète, la sixième extinction de masse. En 40 ans, l'homme a détruit 60% du vivant sur notre planète. Alors pourquoi je fais des photos, et ce type de photos-là, j'aurais pu très bien choisir de montrer le lait, de montrer tout ce que l'homme peut détruire sur cette planète. Et j'aurais fait ce qu'on appelle l'art du lait. Mais j'ai choisi l'inverse, de faire l'art du beau, pour montrer ce qu'on risque de perdre. Et comme je pense que ce sont les enfants à venir qui peuvent sauver cette planète, il faut leur montrer, je pense, comment c'était avant, en espérant que ce soit encore comme ça après. Grâce à leur action à eux. Voilà. C'est pour ça que je montre des choses belles, parce que montrer des choses belles, ça crée une émotion, et non pas un dégoût. Et cette émotion-là, on n'a pas envie de la perdre, on a envie de la revivre le plus longtemps possible. Donc l'espoir repose sur nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada